Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence du cycle PDSI, le cycle pour le développement des sciences et de l'innovation au service des transitions, qui est organisé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, avec plusieurs partenaires qui sont depuis maintenant plusieurs années, bientôt cinq ans, à la préparation de ce cycle de conférences. Nous avons parmi nos partenaires, en particulier la FAS, que vous voyez ici notée à l'écran, qui a été tout particulièrement concernée par la préparation de cette conférence de ce soir, puisque c'est en lien avec la FAS que nous avons eu la joie de pouvoir accueillir Madame Brugère-Picot comme intervenante. Et puis, nous organisons ces conférences également très régulièrement, et en lien avec l'IESF, vous le savez, vous êtes souvent maintenant très nombreux, l'IESF Île-de-France a participé à ces cycles de conférences, ainsi que l'association Bernard Grégory, et de plus en plus avec l'association Bernard Grégory, vous êtes invité à participer, et également, bien sûr, à apporter vos témoignages, apporter vos questionnements, notamment par rapport à ce qui pourra être fait pour les questions d'employabilité, de développement des possibilités de travail, en lien avec les entreprises, en lien avec le monde économique. Nous avons dans ces conférences ce souci qui est de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois, pour chacune des présentations, non seulement l'intervention d'un scientifique de premier plan, et aussi le témoignage, la réaction d'un entrepreneur ou d'un acteur du monde socio-économique, qui nous permet de rebondir, et puis de vérifier ou de déterminer quels sont les éléments aussi d'innovation ou d'application, très concrètement, des différents points de recherche ou des différentes études qui sont présentées par l'intervenant scientifique. Donc, pour notre conférence de ce soir, eh bien, j'ai vraiment la joie de vous indiquer, en tant que vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, que nous aurons une conférence sur un sujet tout particulièrement croustillant, un sujet qui concerne la question de notre alimentation, de l'alimentation du futur, puisqu'on parle de transition, nous allons parler prospective aussi, nous allons parler futur, futur immédiat et futur un peu plus lointain, selon ce qui vous intéressera le plus. N'hésitez pas, en tous les cas, à poser des questions, à intervenir. Et cette alimentation, ce soir, c'est particulièrement original, c'est le sujet des insectes. Le sujet des insectes, parce qu'effectivement, dans le cadre aussi de nos travaux, de notre vocation à la Société d'encouragement, qui est d'encourager l'innovation, d'encourager les entrepreneurs qui innovent, il y a quelques temps, nous avions primé, assuré un prix, une reconnaissance à la société insectes, parce qu'elle avait une innovation particulièrement importante, et son dirigeant a été reconnu parmi nos grands lauréats. Et donc, nous avions eu cette idée de se dire, pourquoi pas regarder avec le regard aussi scientifique de comment on peut mettre en perspective cette question-là par rapport à ce qui va se passer dans notre alimentation du futur. Et c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique, et nous sommes très heureux ce soir, donc, d'accueillir pour une intervention, Madame Brugère-Picou. Madame Brugère-Picou, vous êtes professeure honoraire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, et vous êtes spécialiste dans les questions, donc, de pathologie du bétail, des animaux de basse-cour à cette école vétérinaire d'Alfort. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie vétérinaire de France, et membre fondateur de The European Society of Emerging Infections. Vous êtes la vice-présidente, et vraiment, nous sommes extrêmement honorés et heureux de vous avoir pour cette conférence comme intervenante d'ouverture. Vous allez nous présenter pendant une quarantaine de minutes votre vision, votre connaissance de ces sujets, et vous serez ensuite, si je puis dire, peut-être challengés, mais en tous les cas, nous aurons le témoignage et nous aurons la présence, la participation de Jean-Gabriel Levon, qui est l'un des quatre fondateurs d'Insects, cette société assez récente. Nous avons eu, nous, à la Société d'Encouragement, cette vision que de les repérer il y a déjà quelques années, et depuis, cette société a fait largement son chemin. Et c'est donc Jean-Gabriel Levon, qui est ingénieur de l'École Polytechnique diplômée d'HEC. Il est en charge de la gestion des activités de production, et il a été cofondateur d'Insects. Il est aujourd'hui en charge d'un grand nombre de sujets de développement pour cette structure, et il nous donnera son point de vue. Donc, voilà, peut-être sans transition, vous donnez la parole, madame, et vous proposez donc d'intervenir. Je répète donc à toutes les personnes qui nous entendent, qui nous voient, que vous êtes vraiment les bienvenus sur la conversation, que vous aurez à partir d'environ vers 19h45, 19h, nous aurons la possibilité d'entrer en discussion avec vous tous. On repèrera les différentes questions en témoignage qui sont posées sur la conversation, et nous pourrons y répondre. Les intervenants seront à votre disposition pour toute réponse. Voilà, à vous, madame, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler des insectes à l'aimant du futur. Pour une vétérinaire, je peux vous dire que ce n'était pas simple parce qu'il y avait peu de données, mais j'ai fait mon possible, comme vous le verrez. Alors, tout d'abord, je voudrais avoir la diapositive. Voilà. En ce qui concerne les insectes, il faut savoir qu'il y a effectivement une demande en protéines en raison de la croissance démographique. On peut se poser la question, que mangerons-nous pour l'alimentation humaine en 2050, voire en 2100, et il se pose aussi des problèmes en alimentation animale. Mais ceci peut peut-être être discuté en ce qui concerne les insectes pour cette alimentation animale et humaine. Nous le verrons. Alors, en ce qui concerne la croissance démographique, il faut se rendre compte que si nous sommes 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, en 2050, ça sera 9,7 et près de 11 en 2100. Et surtout, ce seront les pays en voie de développement qui auront beaucoup plus de population. La population sera surtout urbaine, 70 % au lieu de 49 % aujourd'hui. Et nous voyons que l'augmentation sera vraiment importante, moins en Europe par rapport à d'autres pays, comme par exemple l'Asie ou l'Afrique. On peut voir, par exemple, les pays qui vont se développer là en rouge. Bien sûr, c'est des pays en voie de développement, surtout comme l'Afrique, comme vous pouvez le voir ici. Alors, finalement, que mangerons-nous en 2050 ? Il faut savoir qu'il y a une évolution dans la consommation de la viande. Il y a une émergence dans les pays en voie de développement qui deviennent exportateurs de viande du fait de leurs habitudes alimentaires. C'est l'Inde qui ne mange pas de viande, mais qui est le premier producteur mondial de lait et qui détronne, l'un après l'autre, depuis quelques années, des grands pays exportateurs de viande bovine. Certes, pas de la viande bovine d'excellente qualité, mais il y a un marché pour ces clients qui sont les pays émergents dont la population a faim de viande, comme le Vietnam, l'Algérie, la Thaïlande, la Chine, des pays d'Afrique. Et donc, ça, c'est important de se rendre compte qu'on a cette nécessité, d'autant plus qu'il y a une augmentation des revenus. Donc, cette production alimentaire doit augmenter au moins de 70 %. Et là, l'alimentation est un enjeu majeur pour la santé, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux premières et deuxièmes causes de mortalité en France, ce seront les cancers, les maladies cardiovasculaires qui reconnaissent une origine alimentaire, en partie, comme un facteur de risque. Donc, il importe d'avoir une alimentation équilibrée, il faut éviter les excès de sucre, de graisse, de sel. Les aliments ultra-transformés sont vraiment la cible maintenant des consommateurs. Donc, il faut préserver notre santé, mais aussi notre environnement. Et le problème est de savoir, en fait, ce qu'il faudra faire exactement. Alors, si on regarde la diapositive suivante, une alimentation équilibrée, il faut savoir diversifier son alimentation, diversifier les polluants ingérés, c'est-à-dire varier nos poisons. On ne consomme pas suffisamment de végétaux. Puis alors, quand on revient sur la consommation de protéines et de viande, la viande rouge, elle aurait des mauvaises graisses, mais à condition qu'on surconsomme plus de 500 grammes par semaine. Alors, maintenant, on parle de régime végétarien, flexitarien, parce que là, on mange quand même un peu de viande. Ne parlons pas des véganes qui, eux, ont un risque de carence en vitamine B12. Alors, je tiens à vous dire ici que je fais partie de l'Académie de la Viande. Donc, quand nous avons des réunions avec les véganes, on les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont très pâles, ils sont carencés, en fait. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a quand même un problème à ne pas manger des protéines qui sont nécessaires dans notre alimentation. Alors, on va bien sûr parler de la viande in vitro à partir de cellules souches, mais les crises sanitaires jouent un grand rôle chez le consommateur en ce qui concerne la... J'ai du mal à passer, mais diapo, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, déjà, il faut se rendre compte qu'en France, on mange moins de 500 grammes de viande, donc on est tout à fait dans les bons consommateurs de viande. Et par contre, nous avons énormément d'attaques sur la viande. On a beaucoup remercié M. Paul McCartney quand il a demandé qu'on arrête de manger de la viande un jour par semaine parce que très peu de gens mangent de la viande six jours sur sept. Alors, on a le flécitarisme, on a les associations végétaliennes ou végétariennes, on a les problèmes de la viande halal, si la viande de cheval, déjà, on ne mange plus beaucoup de chevaux à cause des problèmes qu'il y a eu de trichinellose, et maintenant, il faudrait que ce soit un animal de compagnie, donc on ne pourra plus l'euthanasier dans un abattoir. Puis, vous remarquerez qu'il y a plus de livres médiatiques anti-viande que pro-viande. Alors, l'évolution de la consommation vers la viande cultivée, moi, je n'y crois pas trop. D'abord, ça coûte très cher. Ensuite, cette nourriture nouvelle ou nouvelle food, comme les insectes d'ailleurs, elle est peu probable parce qu'elle n'est pas naturelle et ça, le consommateur n'aime pas quand ce n'est pas naturel. – Filmé à distance de plus de temps. – Ici, j'ai peut-être déposé, enlevé mon micro, voilà, je remets mon micro, et vous avez ici des vaches folles. Alors, la vache folle, ça a vraiment été une cause de baisse de consommation de la viande en 96, première crise, et surtout en 2000, une grosse crise. Puis, quand on a fait les premiers tests et qu'on a vu qu'on avait des vaches folles, plus qu'on ne le pensait parce qu'il y avait une sous-déclaration, vous voyez les baisses de consommation qu'il y a eues, qui, heureusement, se sont avérées après, il y a eu un retour à peu près à la normale. Mais ce n'était pas la viande qui était dangereuse avec la vache folle, c'était les abats. Et si on regarde bien ce qui s'est passé en Angleterre, regardez les exportations d'abats des Anglais, on peut parler de la perfide albion, parce qu'ils ont multiplié par 20 leurs exportations d'abats, là, en bleu. On est passé, nous, de 300 tonnes d'abats à 6 000 tonnes d'abats pendant la période qui était la plus dangereuse. C'est-à-dire que toute cette telle britannique était contaminée. Alors, ces abats, bien sûr, ne sont pas tous dangereux, mais ceux qui étaient à base de tissus nerveux, si vous rajoutez à cette date que nous venons de voir, de 90, 16 ans et demi, eh bien, vous voyez que les cas que nous avons en France de variants de Croswell-Jacobs liés à l'agent bovin, eh bien, les deux tiers, c'est 16 ans et demi après, je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. J'ai quelque chose qui… Quelqu'un qui est intervenu, mais je ne vois pas qui. En tout cas, vous vous rendez compte qu'on a eu un problème. Alors, ce qu'il faut… Ça marche, au fait ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez, j'espère ? Oui, oui, on vous entend bien. Il y a des évolutions micro, mais on vous entend bien. Voilà. Alors, une autre crise qui est survenue et que j'ai malheureusement aussi connue étant spécialiste en volaille, c'est la grippe aviaire que moi, j'appelle peste aviaire, où on a dit que ce serait une zoonose. Rappelez-vous, ces professeurs de médecine qu'on voit maintenant parler de la COVID qui avaient annoncé qu'il y aurait 500 000 morts en France et ils ont toujours été très bons en épidémiologie, cette maladie ne s'est pas du tout adaptée. Et le H5N1 ne s'est pas adapté à l'homme. Et moi, j'avais écrit à l'époque, en 2005, grippe aviaire, quoi s'agisse-t-il au juste, pour dire que j'avais plus peur des moustiques que des volailles en Asie. On n'a pas eu cette pandémie, mais rappelez-vous, on parlait de recenser des cercueils à l'époque. Et si vous regardez bien, on a eu de la peste aviaire, effectivement, sur des animaux qui n'étaient pas d'ailleurs des migrateurs, ils étaient déplacés par le froid. Et vous voyez ici que ce problème, qui n'était pas dangereux pour l'homme, a été à l'origine d'un arrêt de la consommation. Vous voyez les stocks en abattoir qui ont été augmentés, les gens ne voulaient plus manger de volaille. Alors, si on revoit maintenant d'autres produits, des protéines animales, le lait et les produits laitiers, là, nous verrons, nous sommes assez gros buveurs de lait et mangeurs de fromage. Et vous voyez que ce sont surtout les porcs, les volailles que l'on ingère. Les volailles vont certainement dépasser le porc. Il n'y a pas de tabou religieux avec les volailles et ça coûte moins cher. Il y a toujours des bovins, des petits ruminants. La pêche est très importante. Puis, bien sûr, les œufs également. Alors, si on regarde toujours cette consommation en viande, vous retrouvez là la Chine qui va, qui justement est un pays qui s'est beaucoup développé, donc une augmentation, bien entendu, liée à la possibilité de mieux consommer parce que le pays plus riche, l'Europe est toujours restée à peu près égale. Puis, vous voyez que le reste, l'Afrique aussi a augmenté sa consommation de viande. Donc, si vous voulez, il faut qu'on considère que cette augmentation, cette nécessité en protéines animales augmente jusqu'en 2010. Alors, vous voyez que la consommation diffère aussi selon le prix de ce que l'on mange. Vous voyez bien que les pays en voie de développement consommeront plus de volailles par rapport aux pays développés parce que ça coûte moins cher. Comme vous voyez ici, en jaune, le prix des volailles. Le porc ne coûte pas très cher non plus, mais il y a des tabous religieux, tandis que les bovins resteront toujours une viande de noble beaucoup plus chère. Et vous voyez donc qu'on n'a pas beaucoup d'augmentation dans la consommation de bovins, mais les volailles vont petit à petit dépasser le porc dans la consommation en produits carnés. On retrouve aussi cette courbe sur les volailles avec ici le porc et les bovins qui diminuent un peu de temps en temps. Et vous retrouvez toujours en disant, vous voyez en France, on n'a pas eu beaucoup de variations, si vous voulez, sur les consommations des différentes espèces. C'est avec le cheval qu'on consomme de moins en moins, bien entendu. Puis les poissons et les fruits de mer. Alors les poissons et les fruits de mer, finalement, enfin, excusez-moi, il y a encore le lait, excusez-moi, il y a une erreur de, il y a le lait là, excusez-moi, d'abord le lait. Alors le lait, on a une production mondiale qui est dominée par le lait de vache. On boit peu de lait de bufflone, au contraire de l'Asie qui, elle, rafle la première place parce que 55% de sa production laitière, c'est du lait de bufflone. Mais il faut se rendre compte qu'on est quand même dans le tiercé des grandes puissances mondiales laitières avec le continent américain. Et c'est toujours étonnant de savoir que l'Inde est un des premiers producteurs de lait. Et vous voyez qu'il y a une augmentation dans les pays en voie de développement par rapport aux pays développés qui augmentent progressivement, mais pas autant que dans les pays en voie de développement. Après, le lait, les produits laitiers, les œufs. Les œufs, c'est simplement souvent industriel, donc il y a toujours une corrélation entre la production des œufs et leur consommation. Et on consomme toujours beaucoup d'œufs dans tous les pays du monde. Sauf des fois en Afrique, il y a des peuplates qui ne mangent pas les œufs. J'ai appris ça. Alors, les poissons et les fruits de mer, ça, c'est intéressant dans la mesure où vous voyez qu'on a une augmentation de l'aquaculture, la pêche. On va avoir quelques problèmes avec le Brexit parce que les Anglais veulent nous limiter dans notre possibilité de pêche et ça, ça sera dramatique pour nos pêcheurs français. Mais vous voyez, il y a toujours une forte demande et une forte demande de ce fait aussi en farine de poisson. N'oublions pas que la farine de poisson sert aussi pour nourrir les poissons en aquaculture. C'est un peu regrettable d'ailleurs parce que quand on voit le coût de production et le prix des farines de poisson, il y a une augmentation de la demande et vous voyez que finalement, on pourrait peut-être envisager pour les porcs et les volailles de revenir aux protéines animales transformées qui étaient les farines de viande qu'on interdit toujours. On les autorise maintenant pour les poissons, à part, bien entendu, avec certains comme le moustachu de l'Aveyron qui dira qu'il ne faut pas donner de protéines animales à des poissons. Mais ça veut dire que lui, qui est pourtant écolo, on peut continuer à épuiser les réserves françaises, les réserves halieutiques en utilisant du tout venant avec la pêche pour fournir des farines de poisson qui coûtent de plus en plus cher et qui présentent quand même des inconvénients. C'est qu'on a finalement avec les farines de poisson une diminution de la production de la biodiversité et surtout, nous avons des animaux, des poissons comme des non-poissons qui mangent, qui ont besoin de ces poissons qu'on pêche pour faire des farines de poisson, les manchots, les dauphins, et puis les thons, des tas d'autres animaux qui ont besoin de ces poissons. Donc, la raréfaction des poissons en mer n'est pas anodine. On a, par exemple, beaucoup moins d'anchois en Patagonie. Alors, ces protéines animales transformées, ça serait quand même important d'y revenir. Alors, vous voyez cette augmentation de la croissance mondiale en aliments pour l'aquaculture. Donc, comme je vous le disais, il y a une compétitivité, oh, pardon, il faut que je revienne, voilà, avec les farines naceques qui pourraient les remplacer avantageusement car c'est le seul débouché autorisé en Europe actuellement et depuis peu, d'ailleurs. Enfin, la réglementation s'est améliorée à partir de 2017. Et ça, c'est important, mais c'est une question de prix de revient. Alors, notre conférencier suivant sera nous dire si maintenant la compétitivité est suffisante pour que les farines d'insectes soient plus intéressantes que les farines de poissons dans la mesure où elles sont tout à fait souhaitables à être utilisées pour limiter cette pêche minotière qui augmente du prix, qui entraîne cette surperche, comme je vous l'ai dit, cette risque de perte de la biodiversité marine pour la modification des écosystèmes, c'est le dépeuplement des mers qui est regrettable. Et vous voyez qu'il y a une augmentation progressive dans la demande des farines de protéines, en particulier la farine de poisson. Donc, il faudrait revenir à ces protéines transformées, protéines animales transformées. On ne veut plus parler de farine de viande ou de farine animale, mais c'est un tort. Il n'y a plus de prions dans les farines animales. Je me rappelle d'un libre-propos que j'avais eu en 2011, et pourtant j'étais très spécialisée sur la vache folle, donc je peux dire que je connaissais ce sujet. Ça n'a plus rien à voir avec 96. D'ailleurs, c'est utilisé dans les pet food, mais il y a une sorte de peur de réutiliser en alimentation animale, bien sûr pour les porcs et les volailles, surtout pas pour les bovins, parce qu'il faut éviter le cannibalisme qui a été à l'origine des problèmes d'encéphalopathie, spongiformes, mais il faudrait les réintroduire. Et malheureusement, si l'Europe est d'accord, la France ne veut pas parce qu'il y a une répulsion du consommateur, mais il faut peut-être moins écouter le moustachu de l'Aveyron. Et puis, justement, ça permettrait de régler le problème du soja, parce que finalement, on importe beaucoup de soja, énormément de soja, et du soja transgénique. Alors, est-ce que c'est logique que l'on augmente comme ça nos importations de soja pour régler nos problèmes d'apport en protéines ? Vous voyez, par exemple, les exportations de soja de l'Amérique du Sud vers la Chine, ça va en augmentant et ça va en augmentant dans tous les pays. Alors, je ne parlerai pas des algues qui peuvent apporter des protéines végétales, des laitues de mer, et nous arrivons là au problème des insectes. Alors, les insectes, là, sont intéressants pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine, nous le verrons. Alors, moi, en tant que vétérinaire et spécialiste des volailles, ça m'amuse de voir des nuisibles qui deviennent des « novel food », c'est-à-dire de l'alimentation nouvelle en Europe. Pourquoi ? Parce que vous voyez dans ce manuel de pathologie aviaire que nous avons édité à la face et édité en quatre langues et que nous avons vendu à prix coûtant en tirant à 8000 exemplaires un livre de 760 pages, eh bien, vous voyez que dans les coléoptères, on a le verre de farine, alphétobus diapérinus, qui est un nuisible, présent dans les litières, qu'il faut éliminer des poulaillers et qui véhiculent même des agents pathogènes. Donc, vous voyez ces petits coléoptères qu'on a dans les poulaillers, mais on ne les souhaite pas du tout. C'est une vraie catastrophe parce que, regardez, ils finissent par délabrer les structures dans les murs, surtout quand il s'agit de fibres de mer, de verre, de panneaux d'isolation. Donc, vous voyez que pour nous, ces animaux, ces insectes sont des nuisibles. Alors, finalement, maintenant, ils deviennent intéressants. Alors, quels insectes ? Alors là, il y a eu un très bon rapport établi par le ministère de l'Agriculture, par des vétérinaires, Claire Baudot, François Védo et Éric Bardon, et qui est récent, qui démontrent l'importance de la diversification de la ressource protéique en alimentation humaine et animale, en particulier, justement, ces verres de farine pour les truites, et qui nous rappellent que finalement, depuis 2017, on a autorisé au niveau communautaire dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, et ça viendra peut-être assez rapidement pour les volailles et les porcs, parce qu'il en était même question pour cette année 2020, mais peut-être que le confinement a joué un rôle. En tout cas, c'est normal de donner des insectes à des volailles, c'est leur alimentation naturelle, quand ils sont dehors, les poules sont même d'excellents animaux pour éliminer les nuisibles, parce que là, c'est des insectes considérés comme nuisibles quand ils sont dans les vignes, etc. Donc, en fait, il y a sept espèces d'insectes dits d'élevage qui sont autorisés, la mouche soldat, la mouche domestique, le verre de farine, Tenebrio molitor, mon fameux Alphitobius diapérinus, et puis trois espèces de grillons. vous voyez qu'on peut faire de l'élevage d'insectes maintenant et autorisés, qui présentent des avantages, une excellente conversion alimentaire par rapport aux volailles, encore mieux que pour le porc ou le bœuf, qui est le pire, qu'il s'agisse de la consommation d'eau également. Donc, vous voyez tous les avantages de ces insectes. Alors, on peut les utiliser dans l'alimentation animale. Alors, l'aquéculture, nous l'avons vu, les porcs et les volailles, ça va venir, et puis les animaux de compagnie. Alors, dans l'alimentation animale, c'est surtout dans d'autres pays pour le moment qu'on utilise couramment les vers, les ténébrions, et même en Chine, vous voyez, alors en Chine, ils utilisent quand même aussi, ils cultivent sur des fumiers de volaille. c'est interdit par la réglementation européenne d'utiliser les fientes de volaille pour préparer des matières premières en alimentation animale. N'oublions pas qu'il y a quelques années, plusieurs années, on utilisait les fientes de volaille comme apport protéique chez les bovins. Et on a arrêté, vous savez pourquoi ? Parce que dans les fientes de volaille, il y a quelquefois des cadavres, et ça donnait des fois des beaux cas de botulisme. Et puis, pour les animaux de compagnie, cette année, en France, pour la première fois, il y a une gamme vétérinaire de croquettes à base d'insectes en tovettes pour les chats et pour les chiens où on vous dit de marquer la différence parce qu'il y a moins de CO2 pour produire ces protéines, moins d'eau utilisée, et puis il n'y a pas d'antibiotiques, pas de conservateurs artificiels. Donc, c'est intéressant d'utiliser dans l'alimentation des animaux de compagnie qui, je vous le rappelle, bénéficient aussi qu'ils peuvent utiliser les PAT, les protéines animales transformées. Puis, il y a les oiseaux. Vous pouvez, pour les oiseaux sauvages, utiliser, les nourrir avec des verres de farine. Alors, en ce qui concerne l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation par l'homme d'insectes, la FAO l'a recommandée dès 2013 en disant qu'il fallait diversifier son alimentation alors qu'il y a déjà 2 milliards de personnes dans 50 pays qui mangent des insectes. Vous avez jusqu'à 300 types d'insectes dans certains pays comme l'Asie ou l'Amérique, mais il y a 1900 espèces d'insectes comestibles consommées dans le monde. Alors, ça, vous en trouvez aussi bien sur les marchés d'Asie ou d'Afrique et il faut savoir qu'en fait, l'entomophagie sans le savoir parce que dans notre alimentation, il y a toujours des petits insectes dans la farine, etc. Et un entomophagiste a calculé qu'on en mangeait 500 grammes par an, mais sans le savoir. Sinon, ceux qui sont consommés officiellement dans le monde sous forme d'œufs, de larves, de chrysalides, d'adultes, eh bien, ce sont des coléoptères pour 31 %, les scarabées, les lépidoptères, les chenilles, 18 %, les hyménoptères, les abeilles, les guêpes, les fourmis, les orthoptères, les sauterelles, les criquets, les grillons, puis après, on arrive aux hémipères, cigales, cigales, punaises, même les punaises, dont une punaise puante, j'ai remarqué, et les isoptères, les termites, les libellules, et puis les mouches, et puis quelques autres insectes. Donc, vous voyez que finalement, depuis maintenant, moins d'une décennie, on commence à parler beaucoup d'alimentation à base d'insectes. Vous voyez qu'il y a eu une plateforme internationale des insectes pour l'alimentation humaine et animale regroupant plusieurs sociétés, dont insectes, pour promouvoir les insectes en tant que source protéine principale de protéines animales pour l'alimentation humaine et animale. Alors, on explique depuis, vous voyez, relativement peu qu'il faut en fait des insectes pour nourrir le monde. C'est la première reconnaissance du secteur professionnel des insectes, c'est un message clair, c'est la solution viable aux déficits qui nous guettent avec les protéines animales. mais l'antimophagie, il faut que le consommateur l'accepte dans notre pays européen où on a une absence d'histoire culturelle de l'antomophagie. On a une perception négative des insectes en tant qu'organisme nuisible ou vecteur de maladie. Et pour changer d'attitude, il faut qu'il y ait une transparence, qu'on soit convaincu. N'oublions pas l'histoire des lasagnes à base de cheval qui ont créé quand même une confusion, on ne veut plus manger de lasagne. Alors, il y a même une étude très sérieuse sur les mécanismes cognitifs d'acceptation d'une innovation alimentaire de discontinuité sur les insectes qui a été réalisée pour montrer que si on faisait des gâteaux ou on cachait un peu qu'il y avait des insectes, c'était plus accepté par le consommateur. Enfin, selon Fischler, un philosophe sur l'alimentation, tout est possible à condition d'avoir conscience des freins et des mécanismes fondamentaux du comportement alimentaire et en sachant qu'un omnivore peut tout manger tout en se méfiant de tout. Alors, maintenant, en 2015, l'EFSA, notre agence européenne concernant la sécurité alimentaire des aliments, a commencé à s'inquiéter sur les insectes et surtout, elle a constaté les nombreuses incertitudes qu'on avait, pas de données scientifiques, pas d'informations, donc la consommation humaine, on ne sait pas trop, la consommation des animaux, encore moins, les risques sanitaires, personne ne les a vraiment évalués, et le processus de production doit être défini, l'impact sur l'environnement également. Et dans la même course, l'ANCES, notre agence française, a édité aussi un avis sur les risques liés à la consommation d'insectes, les dangers potentiels véhiculés par les insectes, et pareil, les besoins de recherche sur cette question qui recommandent, bien sûr, des recherches qui sont nécessaires, car il faut savoir quelles sont les différentes espèces qui peuvent être consommées, faire un encadrement spécifique des conditions d'élevage et de production des insectes et de leurs produits. Vous voyez, c'était juste avant la revue que je vous ai citée du ministère de l'Agriculture qui est très bien faite de 2019, et qui est la plus récente que j'ai trouvée sur ce sujet. Donc, vous trouvez qu'il faut des mesures de prévention, des risques liés aux insectes. Il y a des risques d'allergie, des risques de toxicité, et puis, j'ai bien aimé, ils explorent la question du bien-être animal des insectes. Là, ça me ferait plutôt sourire, voyez-vous. Mais enfin, ça, c'est peut-être parce que là, je crois que la réaction de la sensibilité de l'insecte m'importe peu. Comme les autres aliments d'origine animale ou végétale, ces insectes doivent être aussi bien conservés, et là, c'est tout le problème des conditions sanitaires d'une conservation qui peut se révéler si elle est mal adaptée, impropre à la consommation humaine. Alors, c'est qu'il y a des toxines qui peuvent être produites par les insectes. C'est pour les insectes phanérotoxiques, qui ont eu un organe dédié à la synthèse d'une substance toxique. Par contact, ce sont les poils des chenilles processionnaires du pain. Par inoculation, c'est le dard des immunoptères. Il y a les insectes cryptotoxiques, c'est-à-dire qui peuvent sécréter une substance toxique ou répulsive diffusant dans leur organisme pour se défendre, d'ailleurs. Alors, c'est-à-dire certains scabrabés avec des métabolites, des stéroïdes qui sont dangereux prédisposant à des cancers. Puis, il y a toujours la cantaride officinale, l'ita vesicatoria, qui peut donner des lésions au niveau vésical ou nérénal, mais qui est surtout connu pour son côté aphrodisiaque qui a tué un président de la République française à l'Élysée un jour. Et puis, vous avez aussi les mycotoxines comme dans tout produit alimentaire. On a retrouvé des aflatoxines chez des lots d'insectes. On retrouve aussi des métaux lourds puisque l'EFSA a même défini des seuils de toxicité pour le plomb qui peut être néphrotoxique et cardiotoxique. Le cadmium aussi peut être dangereux. Et puis, l'arsenic, c'est un peu spécial au verre à soie, en tout cas dans la pupe du verre à soie. Et enfin, il y a le risque allergique puisque vous avez des réactions croisées avec l'allergie aux crustacés pour certains criquets, cafards, mouches ou verres de farine. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour accepter de donner une autorisation de mise sur le marché d'insectes en alimentation humaine. Et pourtant, vous allez en trouver sur Internet pour l'apéritif. Vous voyez, soit des verres, soit des criquets pour l'apéritif, soit des verres de farine, même des sucettes, vous voyez, contrenant des criquets ou des verres de farine. Même, voyez-vous, au Palais de la Découverte, j'ai fait cette photo, je vais vous dire que je n'en ai pas mangé, de ces criquets qui nous étaient offerts à l'apéritif. Il n'y avait rien d'autre, mais ça ne fait rien, j'ai préféré de ne pas en manger. Et finalement, en conclusion, est-ce que les insectes sont l'aliment du futur ? Certes, il y a besoin d'accroître la production de protéines en Europe et dans le monde. Il y a un déficit qui concerne surtout l'alimentation animale et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la nécessité d'un plan protéines végétales sans soja importé d'OGM parce qu'il faut réduire la dépendance de la France en protéines végétales pour l'alimentation animale. Personnellement, je pense qu'il faut autoriser enfin l'utilisation des protéines animales transformées dans l'alimentation des porcs et des volailles en France. Il n'y a plus aucun risque et franchement, on en donne pour nos animaux de compagnie, pourquoi pas pour des porcs et des volailles ? Les insectes peuvent être autorisés pour l'alimentation animale. Pour l'aquaculture, c'est déjà le cas et c'est une bonne réponse à la réflexion halieutique. Pour les porcs et les volailles, c'est parfaitement justifié. Je serai plus incertaine en alimentation humaine. Je vous remercie pour votre attention. Chère madame, merci infiniment parce que ça a été à la fois passionnant et vraiment très, très illustré. Je dois dire qu'on était tous passionnés, je pense. Nous avons maintenant beaucoup de participants. Je vois que sur cette question, si c'est possible, peut-être l'intervention, on va y revenir, d'Anaïs Mori qui travaille avec Jean-Gabriel Levon parce que je crois qu'il est un tout petit peu en retard pour nous rejoindre immédiatement. Mais peut-être, si vous le voulez bien, madame Jeanne Brugère-Picot, je vous propose peut-être de répondre à une ou deux des questions. Si je peux, oui. Vous avez vu dans la conversation déjà ou pas ? Non, non, je n'ai pas eu le temps de regarder. Parce qu'il y a une ou deux questions qui sont vraiment très directement liées à votre propos. Et dans un instant, je passerai donc la parole à Anaïs si elle le souhaite. Il y a quelques questions. Faire manger de la farine de poisson aux poissons n'entraîne aucun problème comme la crise de la vache folle. Mais la crise de la vache folle n'existe plus parce que c'était, en fait, il faut savoir que maintenant, on ne pouvait pas prévoir une telle maladie. Donc, je pense que l'histoire des prions, c'est une affaire terminée et c'est certain que maintenant, on prend beaucoup plus de précautions. on ne pouvait pas penser qu'un agent pathogène pouvait tant résister à la chaleur. Mais en compte, les farines de poisson, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les limiter parce qu'on va épuiser nos mères. Alors, on trouve, oui, il y a des fourmis en sachet, ça je sais, effectivement. Alors, je pense que c'est toléré, ces criquets, ces fourmis à l'apéritif. C'est toléré, mais je n'ai pas trouvé de réglementation disant que c'était accepté. C'est accepté en Belgique, en tout cas, mais en France, je n'ai pas trouvé l'autorisation officielle d'utiliser les criquets, etc. Il y a un manque de réglementation, visiblement. Je peux vous répondre. Très bien. Alors, pardon, je ne réponds que moi. Pardon, Anaïs, peut-être que vous allez répondre effectivement, mais un peu à votre convenance. Vous répondez précisément à cette première question-là et puis ensuite, vous nous présentez. Je peux déjà répondre à cette question. Bonjour, je suis déjà désolée de Jean-Gabriel va arriver. Il avait un board qui dure, qui dure. Et donc, c'est difficile de dire à nos actionnaires j'ai une intervention donc il va arriver. Mais du coup, je vais reprendre le relais et je lui passerai la parole quand il arrivera. Pour répondre à votre question sur la législation, en fait, l'insecte était nulle part jusqu'à il y a peu de temps. Donc, en effet, avec toute la question des farines animales, l'insecte faisant partie des animaux à partir du moment où on a interdit la farine animale pour les animaux, on a interdit l'insecte aussi. Donc, c'est tout un sujet et c'est pour ça que l'ipive, que je dis tout à l'heure, est très présent justement pour redonner l'insecte à le mettre à sa place, à la bonne place parce qu'en effet, vous le disiez tout à l'heure, les poissons mangent des insectes dans la nature, les oiseaux mangent des insectes dans la nature, les cochons sauvages mangent des insectes, les chats sauvages, les félins mangent des insectes aussi, donc c'est quelque chose qui est assez naturel. Donc, aujourd'hui, dans la réglementation, on a le droit aujourd'hui au niveau européen de nourrir juste les poissons des vaches, ça a été accepté en 2017, et les chiens et les chats parce que ce sont des animaux de compagnie, donc ce n'est pas sous la même réglementation. on est en train, il y a des discussions en ce moment qui sont en train d'être menées au niveau de la Commission européenne sur les volailles et les porcs. Donc, on peut espérer qu'en 2021, cette réglementation soit prise. je pense que ça sera satisfiée. Franchement, ça, c'est mon point de vue, ça sera justifié. Ça dépend de la position des pays et en effet, il y a des discussions, il y a des études qui sont en train d'être menées. Je sais que l'ANSES a été nommé par la DGL, par exemple, pour rendre son étude sur aussi les volailles et les porcs. Concernant la réglementation... Ah, Jean-Gabriel, je finis cette question et je te laisse la parole. Concernant la réglementation pour l'alimentation humaine, c'est la réglementation Novel Food, aujourd'hui, il y a un moment de transition, c'est-à-dire que on doit avoir une autorisation spéciale pour vendre des insectes, mais en attendant que ces autorisations soient émises par l'EFSA, qui est l'équivalent de l'ANSES au niveau européen, la Commission européenne a laissé les pays libres de laisser la possibilité aux producteurs d'insectes de vendre, de commercialiser ou non des insectes. Donc, par exemple, en Belgique, vous en parliez, la Belgique a accepté cette mesure de transition, la France ne l'a pas acceptée. Eh oui. Donc, voilà, c'était... N'oubliez pas que l'EFSA a accepté qu'on revienne aux farines animales pour les porcs et les volailles, l'ANSES a refusé, a dit que ce n'était pas encore justifié. Alors, vous voyez, quelquefois, moi, j'ai fait partie plus d'experts européens qu'experts, à l'époque, c'était l'AFSA. Et je voyais qu'en France, on était plus durs que les Européens, enfin, que l'Europe. On est plus précautionnés. Quelquesfois, on va trop loin, je trouve. Donc, Jean-Gabriel, je te relaisse la parole. Il y a peut-être aussi, oui, non, juste pour gérer ça. Donc, déjà, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Jean-Gabriel, pardon. Bonjour. J'ouvre aussi ma caméra pour vous saluer, vous remercier de nous avoir rejoints. Nous venions juste à l'instant de terminer l'intervention de Mme Jeanne Brugère-Picot qui vient de faire un exposé vraiment brillantissime sur l'ensemble de l'alimentation animale, ses perspectives de la façon dont nous, enfin, l'alimentation dans le monde, global, et avec un point de vue sur un certain nombre de sujets qui sont en train d'émerger. Vous avez compris que ces conférences nous interpellent parce qu'il y a l'envie d'essayer de comprendre les phénomènes de transition actuelle dans tous les sujets. Ces sujets qui sont maintenant avec vous très intéressants, nous serions très heureux en profitant de votre présence avec nous ce soir que vous nous présentiez comment Insect, comment cette entreprise a pris son envol quel a été son choix au départ, son positionnement, son articulation, pourquoi ce choix des insectes, de quelle façon ça vous a donné l'envie de faire une entreprise, de lancer vraiment des innovations dans ce domaine et aujourd'hui, quelles sont à vos yeux les évolutions en cours ? Voilà, déjà, un point, voilà, on vous laisse la parole pour nous faire ce point. Et tout ça en 10 minutes. une quinzaine de minutes en pitch rapide parce qu'effectivement, vous allez bien nous dire les principaux messages ou principaux points qui vous paraissent utiles à partager. Oui, tout à fait. Déjà, excusez-moi de ne pas avoir pu être là plus tôt, j'étais en board, donc du coup, je viens de sortir du board et j'ai pu voir en tout cas prendre connaissance des slides de la présentation. Donc, Insect, on a une boîte qui va avoir 10 ans l'année prochaine, donc en 2011. On est aujourd'hui 150. On est en train d'embaucher des centaines de personnes sur Amiens pour notre future usine. Et notre première usine tourne sur Dole depuis 2016. On travaille avec un insecte particulier, c'est un scarabée. C'est le ténébrie au molitor. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet insecte-là ? Il est très docile, il ne vole pas. C'est un gros avantage. C'est un insecte qui se nourrit de tous les coproduits céréaliers. C'est un insecte qui a des bases qui vivait grosso-donvo au nord-esté de l'Afrique. de quoi on a commencé à inventer l'agriculture jusqu'à Mongolie. En fait, il y a suivi l'être humain partout dans le monde. Donc maintenant, on retrouve soit cet insecte-là exactement, soit un très proche cousin, à peu près partout où il y a la culture de céréales. comment on est arrivé là où on est aujourd'hui ? Une grande histoire avec beaucoup de péripéties. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que c'est une aventure industrielle. C'est une aventure aussi sur la compréhension de qu'est-ce que c'est en fait l'alimentation durable. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire à construire une chaîne agroalimentaire qui est soutenable. Il n'y a pas que l'élevage animal, il y a tout. Par exemple, derrière une farme, une farme, c'est le nom qu'on a dans notre cuisine. Il y a à peu près 40 000 hectares de culture qui vont être concernés et qui vont être finalement nos fournisseurs. Ça veut dire qu'on comprend exactement tout ce qu'il y a sur les 40 000 hectares, mais certains hectares vont nous fournir un peu de fondés, certains hectares vont nous fournir un peu de tournoisseur, certains hectares vont nous fournir différentes choses comme ça qui vont être la nourriture de nos insectes. Et puis derrière, on va aller chez nos clients et nos clients, on va leur fournir l'ingrédient. C'est ce qu'on produit. C'est la protéine, c'est l'huile, mais c'est aussi les engrais. Protéines et l'huile, c'est pour les marchés animaux et humains. J'ai vu dans la présentation que pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça avance quand même très, très vite. Je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, les marchés humains seront vraiment officiellement ouverts. On travaille depuis plusieurs années à l'incepte. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, on ne vous entend pas très, très bien. Est-ce qu'il serait possible ? Vous ne m'entendez pas très, très bien. Voilà, c'est ça. Vous m'entendez mieux comme ça. Voilà, exactement. Ça sera beaucoup. Voilà. Et puis, vous avez des micros ouverts. Peut-être qu'il y a-t-il des... Je ne pense pas qu'il y ait des micros ouverts parce que j'ai éteint tous les micros. Mais en revanche, vous avez peut-être un micro chez vous ou des problèmes de son dans votre local, non ? Chez moi, non. Alors, peut-être. Je ne sais pas. Mais là, on vous entend bien mieux maintenant. Non, en tout cas. D'accord. Non, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, les engrais, pour les plantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait ? Nous dire effectivement ce qui vous paraît être aujourd'hui l'axe principal de développement. De quelle façon, compte tenu des évolutions de l'alimentation, qu'elle soit animale ou humaine, de quelle façon vous imaginez les développements, les innovations, sans peut-être trahir de secret, mais en tous les cas, y a-t-il pour vous aujourd'hui des marchés particuliers qui vous paraissent importants à prendre en France, en Europe et dans le monde ? De quelle façon vous imaginez les choses ? J'ajouterais, est-ce que vous pensez que vous arriverez à convaincre le consommateur européen à manger des insectes ? Oui, ce n'est pas un problème. On a réussi à convaincre les Français de manger des grenouilles et des escargots. Oui, mais ça, c'est culturel. Non, ce n'est pas culturel. En fait, c'est très rapide à changer des alimentations de personnes. Il y a 25 ans, on ne mangeait pas de pizza, on ne mangeait pas de sushi, on ne mangeait pas de… Il y a plein de trucs qu'on ne mangeait pas. Il faut à peu près une génération pour changer des habitudes alimentaires. Plus personne ne mange de blanquettes de veau, plus personne ne mange de… En fait, les habitudes alimentaires se changent très vite à partir du moment où c'est bon, où on trouve ça bon, ça va très vite. Mais on remonte 30 ans en arrière, manger du poisson cru, c'était impossible. Aujourd'hui, manger du poisson cru sur un sushi, c'est complètement rentré dans l'honneur. Donc, ça change beaucoup plus vite que ce qu'on pense. effectivement, ça ne change pas du jour au lendemain, ça, je suis d'accord. Effectivement, il y aura toujours des gens qui diront moi, tel aliment, jamais. Il y aura des gens qui ne mangeront jamais de céleri ou d'épinards parce que je n'aime pas ça. Il y aura toujours. Mais il y aura toujours suffisamment de personnes qui vont être ouvertes avec lesquelles ça va rentrer dans les nœurs pour que ça puisse créer un marché pour que ça se développe. Par contre, très clairement, je ne suis absolument pas pour essayer de chercher le meilleur aliment qui existe et faire que ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les écosystèmes. je le répète très souvent, mais 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. Moi, je suis absolument contre le fait qu'on ne mange tout ce que plus carabée. Ce serait absurde. C'est comme les dérives qu'on a pu voir avec le soja ou l'huile de palme. Le soja, c'est une très bonne protéine. L'huile de palme, c'est une très bonne huile. Par contre, quand on se met à faire que ça, c'est une catastrophe pour les écosystèmes dans lesquels on fait. Donc, moi, je crois en tout cas dans le futur qu'on va avoir un vrai retour à plus de pluralité dans ce qu'on utilise dans le système agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on va un peu sortir de cette logique où on a… J'avais vu les chiffres, j'avais trouvé ça impressionnant. Je crois que c'est plus de 80% de l'alimentation aujourd'hui, c'est 17 espèces végétales et animales. Seulement 17. Et ça reprend 80% de ce qu'on mange sur la planète. Ça, je pense que ça va changer parce qu'il y a des milliers d'espèces qui sont connectibles. On voit que ça revient. Ça, je pense qu'il y a une grosse tendance de fond. L'autre aspect, et ça, je pense que c'est plus un aspect qui est un aspect systémique, c'est… Je pense qu'on est dans une logique où, voilà, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'arrive jamais à savoir, mais la population mondiale, elle croit de 5% par an. C'est énorme. Et donc, on peut le prendre comme une super opportunité pour l'agroalimentaire parce qu'avoir un marché qui croit de 5% par an, c'est génial. Mais dans un autre sens, on est sur une planète où il faut, d'après les accords de Paris, réduire nos émissions de carbone de 5% par an, enfin 4, pour être dans le scénario de 2 degrés. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un ciseau de logique qui se fait là-dessus. Donc là, c'est un premier enjeu, l'enjeu changement climatique versus population. Et l'autre enjeu qu'il y a en ce moment et qui est très, très fort et dans lequel l'agroalimentaire, en général, je ne parle pas juste des industriels, des effecteurs, en général, un énorme jeu à jouer, c'est sur la biodiversité. Quand on regarde l'impact général d'insectes, on fait des études très régulières, on se rend compte qu'un de nos premiers postes d'impact sur le monde, c'est en fait l'achat de nos matières premières qu'on a dans les insectes, donc le scumblé, principalement, à travers l'impact qu'ont nos fournisseurs sur la biodiversité. Donc ça, on est en train de l'organiser très, très, très sur comment les pratiques, et les itinéraires techniques qui existent aujourd'hui en agroalimentaire pourraient être adaptées, changées, être plus orientées vers la présentation des sols, vers la présentation des forêts, vers la présentation de biodiversité. Comment on peut tordre ça de manière à ce qu'on arrive à répondre à ce double défi de changement climatique et de maintien de la biodiversité ? Moi, je pense que c'est des très gros drivers et je pense que ceux qui réussiront dans le futur, c'est ceux qui auront compris ça. Voilà. Pardon, c'était un peu un peu touffu, mais je pense, en tout cas, moi, c'est ce qui dirige ma pensée et mon action aujourd'hui. Et vos scarabées, ils mangent quoi ? Alors, nos scarabées, ils mangent principalement du son de blé. Ça, c'est la base à la fois de leur nourriture et puis, c'est des scarabées qui vivent dans leur substrat, leur nourriture et à la fois leur substrat. Donc, le son de blé, c'est le gros paquet. Et après, à côté de ça, on va avoir un petit peu de blé en grain, on va avoir un petit peu de sol, puis on va avoir plein d'autres petits éléments qu'on va ajouter de différentes plantes, mais qu'on va adapter à chaque fois à l'âge et au stade du scarabée. Donc, par exemple, un jeune scarabée ne va pas avoir les mêmes besoins nutritionnels que l'adulte. et on se source sous nos fournisseurs. C'est un rayon d'environ 150 kilomètres autour de l'usine. Alors, pour le moment, c'est l'aquaculture pour laquelle vous avez un débouché. Avez-vous d'autres débouchés en dehors de ceux qui ne sont pas autorisés ? Enfin, les volailles et le porc, ça va être, je pense, autorisé à un de ces jours. En tout cas, notre position, ça a toujours été de... Ce n'est pas une stratégie à la Uber où on s'en moque des lois et on développe notre truc. Ce n'est pas ça. Nous, on a toujours été dans un autre sens. On a toujours voulu être considérés comme un interlocuteur de référence par toutes les autorités. C'est ce que vous ne pouvez pas faire autrement. La meilleure preuve, c'est qu'en 2017, on avait eu le congrès des inspecteurs vétérinaires qui s'est tenu dans notre usine. Donc, c'est bien. Mais oui, non. Aujourd'hui, c'est aquaculture, c'est aussi pet food, tout ce qui est nourriture et animaux de compagnie. Ça, en fait, c'est historique chez nous parce que c'était le... Quand on a commencé, c'était le seul marché qui était autorisé. Donc, pour pouvoir construire notre première usine, Adol, en 2016, on a été obligé, en fait, de l'ouvrir sur ce marché-là qui est très intéressant. Par ailleurs, d'un point de vue de business, on a été obligé de le faire là par défaut, j'ai envie de dire. Et en 2017, avec toutes les actions aussi de lobbying qu'on a pu organiser au niveau européen avec l'IPIF qui est notre association européenne de producteurs d'insectes, pour le coup, pas que de scarabée, tous les insectes. En 2017, on a pu ouvrir l'aquaculture. Ça, c'est chouette. Je ne veux pas oublier les engrais. Sur les engrais, on a des clients dans les vignobles, on a des clients dans les grandes cultures, on a des clients dans le maraîchage. Et au printemps 2021, on a Algo Flash, Marc, qui vient de produire, qui va sortir une référence avec nos produits qui sera 100% phrase de scarabée. C'est une phrase telle qu'il sort de l'usine, simplement mise en forme pour ne pas qu'il y ait trop de poussière parce que c'est quelque chose de très salueux. Donc, vous pourrez faire pousser vos tomates pendant le troisième confinement avec l'engrais d'insectes. Est-ce que vous avez toujours ces mêmes produits ou il y a des sous-produits dans votre système de production ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand vous avez des engrais, est-ce que c'est la même chose que vous mettez dans les pet food, par exemple ? Ah non, non, pas du tout. L'engrais, c'est vraiment les déjections des insectes pendant qu'on les lève. Et par contre, pour la protéine, ça vient uniquement de la larve. Donc, en fait, c'est la larve qu'on va transformer en protéine et puis on va aussi dégraisser parce que d'un point de vue agroalimentaire, c'est plus facile de conserver la protéine d'un côté et l'huile de l'autre côté. Et du coup, en fait, c'est la larve qui va donner protéine et l'huile et ça, ça va partir en alimentation. Et c'est les déjections, donc le fras, qu'on va transformer en ennuis. Et en termes de production, les volumes, c'est à peu près un tiers en tonnage qui est protéine et l'huile et deux tiers en tonnage qui sont les déjections. Donc, vous n'avez pas de déchets finalement ? Non, on a très peu de déchets. Alors, on a toujours des déchets, les déchets déjà, tout ce qui est déchets banals dans l'industrie, les cartons, les plastiques, qu'on essaie de réduire un peu. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être les écarts de qualité. Parce qu'on a des animaux, des fois, il y a un qui tombe malade, des fois, on a des process qui se passent mal, des fois, il y a des productions qui sont, ça reste de l'agroalimentaire, on peut avoir des écarts de qualité de manière générale, ça va être les déchets. Mais en run, je veux dire, quand on travaille de manière régulière, etc., le système ne produit pas de déchets quand il fonctionne de manière nominale. Peut-être, si vous voulez bien, on va prendre quelques questions qui vous concernent, Jean-Gabriel, sur le chat. vous voyez, il y a maintenant plein de questions, je trouve ça formidable. On vous a demandé quelle est votre stratégie de marché, France, Europe, internationale, notamment en Asie, et qui sont les fournisseurs d'insectes ? Je vais les prendre. Vous avez déjà dit une partie des points, mais j'essaie de regarder ça. Regardez ça. Comment vous faites le dégraissage par extraction à froid ou par extraction avec un secrète ? Ah ben non, on ne va pas utiliser les produits chimiques, les humains. Alors, il faut répondre une par une et très lisiblement, s'il vous plaît, très clairement. On ne vous entend pas très bien. Mettez bien votre micro près de vous. Donc, pour le dégraissage, non, c'est vraiment de la pression à froid. C'est aussi simple que ça. Donc, non, pas d'extraction sauf la toilette. Non, ça, c'est vraiment pas intéressant. Oui, on était lauréat des grands prix de l'innovation de Paris. À l'époque, c'était un choix. J'aurais une période d'enregistrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Pour info, le prix nous avait servi à acheter nos premiers ordinateurs à l'époque. C'était en 2012. Donc, ça a été bien utile. Quel impact sur l'environnement sur l'élevage d'insectes sort de l'enceinte automatiquement ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que nous a posée la préfecture du Jura quand on a construit la première usine. Et c'est là où ça devient très intéressant d'avoir un ténébriome au 8 heures qui ne vole pas à l'état du... Donc, ça, c'était très, très pratique. En fait, on nous avait demandé de faire un scénario si jamais il y avait un avion qui se rire complètement. Et en fait, ce qu'on pense qui se passe, parce que heureusement, c'est arrivé, tous les insectes tombent et c'est un insecte qui va avoir tendance à chercher un endroit où aller se cacher et il ne bouge plus dedans. Donc, dès qu'il va y avoir une infrastructure usée, il va s'arrêter. Et il va... C'est un insecte qui ne file pas en ligne droite. C'est pas comme un cafard qui va courir très, très loin, etc. Ça va très doucement et ça tourne un peu en rond de manière relative, comme ça. Ce qu'on pense surtout qu'il va y avoir, c'est une énorme nuée d'oiseaux à un buffet gratuit. Et on a largement le temps, on a plusieurs heures pour pouvoir faire simplement une petite barrière de quelques centimètres de haut qui est infranchissable par l'insecte. L'insecte ne peut pas grimper, il n'y a rien de collant sur ses pattes. C'est pour ça qu'on le garde dans des bacs, les élèves dans des bacs qui ne peuvent pas sortir du bac. Leçon... Oui, je suis désolé. À qui vendez-vous ? Donc ça, j'ai répondu. Quelle est votre stratégie de marché France-Europe internationale qui sont les fournisseurs insectes ? Donc, nos fournisseurs, c'est des coopératives. des écraseurs de baie. C'est pour ça qu'on s'est installé du côté d'Amiens parce que c'est une énorme zone agricole pour le blé qui reste notre truc. J'ai entendu 48 000 hectares. Alors, 48 000, mais c'est à peu près ça. Si on fait tous les ratios par rapport au son de blé, par rapport à la quantité de protéines qu'on veut, etc., on sort 100 000 tonnes par an de produits. Donc, engrais et protéines et huile. Donc, ça va très vite. En fait, ça fait à peu près 400 mètres carrés. Même question. Que font 150 personnes et comment fabrique-t-on des tonnes de scarlet ? Alors là, je ne comprends pas trop les questions. Sapub, c'est le fondateur. Moi, si vous voulez, je la reformule. Je vous reformule la question. Je pense que c'est très intéressant que vous nous expliquiez aujourd'hui ce que font les différentes personnes dans votre équipe. Ah, d'accord. Vous nous expliquez que vous avez 150 personnes aujourd'hui, peut-être demain beaucoup plus. Comment aujourd'hui s'articule le développement de votre équipe, par exemple, recherche ? Quelle est la partie recherche-innovation ? Quels sont ceux qui sont dans la partie production ? De quelle façon ? Y a-t-il aussi des liens ? Et je pense que Mme Brugère-Picou serait intéressée de savoir s'il y a ou pas des liens avec le monde vétérinaire ou pas. De quelle façon vous articulez ce travail-là ? Voilà. Quelques questions en vrac, mais on peut en parler. Les 150, les 150. Alors, c'est assez facile. Les 150, il y en a à peu près 50 qui sont sur l'usine de Dull. Donc, c'est une usine qui est… Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui travaillent à améliorer sans cesse le process parce que c'est la première fois que ce process existe. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce site-là. Après, il y a une cinquantaine de personnes qui sont à Éverry, donc dans l'Esseum. C'est au sud de Paris, proche de Melan et de Corbeil. Là, on a aussi 50 personnes qui vont travailler sur la R&D. Donc, notre R&D, il y a deux grands pôles. Il y a un pôle zootechnique. Donc, c'est plutôt tout ce qui va être l'élevage du scarabée, comprendre sa vie, qu'est-ce qu'il mange, comment il se reproduit, à quelle maladie il est sensible. On a aussi une équipe qui travaille sur la génétique, c'est-à-dire comprendre les différentes souches qui peuvent exister de cet animal dans le monde parce qu'on ne les connaît pas. On a aussi des équipes qui travaillent sur le microbiote, qu'est-ce qu'il y a dans les intestins de l'infection. On a aussi une équipe de produits qui va vraiment regarder dans les protéines, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile, qu'est-ce qu'il y a dans les engrais, qu'est-ce qu'il y a comment on peut formuler des produits différemment. Je parlais de protéines, huile et engrais. En fait, ça, c'est plutôt le nom des gammes de produits chez nous. On va produire plusieurs types de protéines, plusieurs types d'huile, plusieurs types de frasse. Et puis, les 50 dernières personnes, en fait, il y a une grosse partie de ces 50 personnes, peut-être une quinzaine de personnes, quasiment 20, qui sont notre équipe informatique. C'est très important l'informatique chez nous au niveau d'automatisation, au niveau de l'industrie 4.0, tout ce qui est à la puissance de la mécanisation et de la gestion de l'information et de la donnée qui clairement fait qu'on peut créer cette industrie aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas la créer hier. C'est-à-dire que sans la mécanisation et l'informatisation de notre système, on ne peut pas élever l'insecte, c'est trop complexe. L'informatique, en fait, nous permet de simplifier tout ça et de rendre la chose simplement possible. Donc, les 100 personnes qu'on froute, c'est l'équivalent des 50 personnes qu'on a la donne pour un an. Vous ne travaillez que sur le scarabée ? Aujourd'hui, oui. En R&D, on explore beaucoup d'autres insectes parce qu'il y a pas mal d'insectes qui sont intéressants. Mais aujourd'hui, notre focus industriel est uniquement sur ce scarabée. Et par rapport à la levée de fonds que vous venez de réussir et qu'il y a eu, là, je crois, des perspectives énormes, comment s'articuleront donc peut-être les équipes recherche, innovation ? Est-ce que le lien avec le monde scientifique peut-être avec… Oui, oui, oui. Comment voyez-vous ça ? Oui, il y a énormément de choses, énormément de choses de liens qu'on a avec le monde académique. La dernière grosse éduque qu'on a faite, c'était avec l'Université de Beauvais, justement, sur les endroits. C'est un travail de 4 ans pour arriver jusqu'à… Votre micro, votre micro. Pardon, désolé. Pour arriver à la certification, donc ça, c'était qu'un travail de 4 ans. On travaille avec de nombreux laboratoires de Pindra. Donc, oui, notre R&D fait très régulièrement partie ou lance des programmes de R&D avec le monde académique. Ça, c'est clair. Très bien. Madame, voilà, peut-être, on a des questions un peu différentes maintenant qui vous concernent l'un et l'autre. Quid de la manipulation génétique du scarabée pour l'adapter à votre production et aux attentes du marché ? Qu'en pense déjà Madame Brugia-Picou de ça ? Rien du tout. Manipulation génétique d'un scarabée, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Je pense que… Non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas la manipulation génétique, c'est de la sélection barriétale. Vous avez sélectionné en fait une espèce et que vous développez et elle est… Oui, c'est ce qui se fait classiquement quand on sélectionne les tomates dans son jardin pour adapter les tomates à son jardin et pas au jardin d'à côté. Ce n'est pas de la manipulation avec des crispers ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout ça où on parle. C'est vraiment de la sélection comme on fait de l'élevage. Comme l'élevage. ce que vous faites, l'élevage d'insectes. On est éleveur, c'est clair. C'est l'élevage. Parce qu'en fait, vous voyez ce qui a posé peut-être question, c'est quand vous avez évoqué la data, vous avez évoqué les data, vous avez évoqué toutes les données informatiques et là, il y a eu questionnement sur ce point. D'accord. Alors, avez-vous un ratio du nombre de protéines végétales nécessaires pour produire de protéines animales ? Alors, ça, c'est une question qui est toujours un peu compliquée parce qu'en fait, on peut même avoir des ratios négatifs si on prend un élément qui est extrêmement riche. On peut même avoir des… On donne 0,8 et on fait 1 parce qu'il y a de l'eau qui arrive ou la bestiole est capable de fixer un peu d'azote de l'air ou des choses comme ça. Et puis, dans l'autre sens, on peut avoir des ratios complètement moches si on donne quelque chose qui n'est pas du tout nutritif. Donc, c'est très compliqué d'avoir un ratio et souvent là-dedans, c'est des simplifications qui se sont faites et la réalité est beaucoup plus difficile à appréhender que ça. Par exemple, il y a beaucoup de ratios comme ça qui tapent très, très fort sur les vaches, etc. Mais les vaches, il ne faut pas oublier non plus les services écosystémiques qui sont rendus. La réalité est beaucoup plus complexe que simplement un ratio. En tout cas, nous, économiquement, on est à peu près sur un ratio de 2 pour 1. C'est-à-dire que quand on va donner 1 de nourriture, donc de nourriture, je ne parle pas de protéines, quand on va donner 1 de nourriture, on va obtenir 1 de larve fraîche, enfin 0,5 de larve fraîche, pardon, et on va obtenir 0,5 d'engrais. On dit autrement, si on donne 2 en nourriture, on va avoir 1 de larve et 1 de... 1 de... 1 de... 1 de... 1 de... 1 de... L'engrais est-il universel ou seulement azotosorapotéum ? Donc, il a été agrémenté comme engrais. Donc, du coup, il a les niveaux NPK, azotosorapotéum, qui le qualifient en tant qu'engrais directement. Quid de la manipulation ? Oui, donc ça, on a répondu. Donc là, oui, nous, on n'est pas dans la manipulation génétique. C'est juste la sélection. Quelle relation entre l'informatique et le disque carré ? En fait, on a 2 niveaux de relations. On a le pilotage de nos installations automatisées. Donc, il a nécessité de pouvoir gérer des grandes quantités de données et de bacs. On gère chaque bac de notre élevage à l'unité. On a à peu près, on a de l'ordre de 100 000 bacs au gros niveau dans l'élevage. Donc, chacun est géré individuellement. Et à l'autre niveau, c'est plus, on a une sorte d'outil qui fait un peu comme la météo pour le temps. Mais c'est un peu la météo de notre élevage. C'est-à-dire, on a notre grande colonie de scarabées. On va être capable de pouvoir dire, dans 2 jours, elle va ressembler à ça. Dans 3 jours, elle va ressembler à ça. Dans 6 mois, elle va ressembler à ça. Et c'est cet outil-là qui nous permet de piloter nos installations. La photo d'Infarm, merci à l'analyse. Il y a des risques de propagation de maladies dans l'élevage spécifique aux insectes. Oui, bien sûr. Comme tous animaux, ils ont des maladies. Ce qu'on constate, en tout cas, avec les 40 à 50 ans d'expérience qu'on a dans cet insecte-là précis, c'est qu'il y a très peu d'exemples de grandes, ce qu'on appelle des zoonoses, des épidémies chez les animaux, sauf s'ils ne sont pas bien nourris. Quand ils commencent à être pas bien nourris, il y a plein de choses qui se développent d'un coup. Mais vu que notre métier, c'est de la nourrir, on évite que ce soit le cas. Zoonoses, ça veut dire que ce soit transmis à l'homme. Je ne pense pas qu'il y ait de zoonoses. Ce n'est pas zoonoses. C'est comme on appelle ça quand c'est une épidémie chez les animaux. D'épisodes aussi mais justement, on ne connaît pas du tout les maladies des insectes. Personnellement, je ne connais pas les maladies des insectes ou du scarabée. On a une équipe qui travaille exclusivement là-dessus. Peut-être sur ce point, Jean-Gabriel, y a-t-il peut-être des liens à développer avec Mme Jeanne-Brugère-Picou dans ce qu'elle fait elle-même sur l'ensemble des autres animaux et avoir des relations intéressantes entre vous ? Il n'y a pas de souci avec plaisir. Au niveau vétérinaire, on travaille beaucoup avec Rennes qui avait une section sur les abeilles. Oui. Ils viennent très régulièrement travailler avec nous faire des workshops justement sur la santé des animaux, comment on prévient aussi qu'il n'y ait pas des insectes parasites qui rentrent dans l'élevage parce qu'ils veulent profiter des conditions d'élevage qu'on a. Sur la biosécurité, on appelle ça la biosécurité. Il y a pas mal de biens. Pour l'instant, on travaille avec Rennes mais pourquoi pas avec Maison à Fort. Ça peut être intéressant enfin, moi non parce que c'est… mais de faire une thèse vétérinaire là-dessus sur justement les problèmes que vous pouvez rencontrer en biosécurité plus particulièrement sur insectes parasites ou baisse de consommation, baisse de production. C'est-à-dire qu'ils sont liés sur des facteurs de bâtiments plus qu'autre chose, non ? Oui, oui. C'est des bâtiments, c'est des process. Enfin, tout est un petit peu lié. Il y a plusieurs choses. C'est plutôt une logique de superposer des barrières les unes aux autres. C'est comme tout élevage comme ça intensif. Il y a les taux d'humidité, les taux de… les températures. Il doit être bien, en fait, cerné. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais dire juste, Jean-Gabriel, c'est vous dire qu'effectivement, sur ces sujets-là, il y a peut-être d'autres entreprises comme vous qui sont sur ce type de marché. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nombreux concurrents, nombreux acteurs qui rentrent sur ces questions ? Et dernière question que je voudrais vous poser parce qu'ensuite, on va poser beaucoup de questions à madame Jeanne Brugère-Picou sur son intervention liminaire. Moi, je voudrais juste savoir est-ce que vous allez entrer sur la question de l'alimentation pour les hommes ? Est-ce que vous pensez que votre marché ira aussi là ? Je dois dire que le terme d'entomophagie que madame Brugère-Picou tout à l'heure utilisait, est-ce que ça, c'est pour vous un débouché important ? Est-ce que vous irez là-dessus ? Oui. Oui, très simplement. Moi, j'ai déjà eu des insectes, notamment les nôtres. En fait, c'est nous qui avons eu mon mariage. Il n'y a pas de souci avec ça. Quand c'est bon, ça se mange bien. Sur la question de la concurrence, en fait, on prend souvent la concurrence par le biais de la concurrence des insectes. Il y a une question justement sur Innovafide qui est un de mon collègue qui travaille sur la mouche. Il y a autant de différences entre la mouche et le scarabée qu'entre le cochon et la vache et la poule. Ça reste des vertébrés. C'est génial, mais ce n'est pas du tout la même application. Ce n'est pas la même méthode de travail. Et finalement, les clients, ils ne vont pas aller acheter du poulet, du bœuf ou du porc pour la même raison. C'est la même chose chez nos clients. On a déjà des clients qui vont acheter à la fois de la mouche et du scarabée, mais pas pour la même raison et pour le mettre dans le même produit parce que ce n'est juste pas la même chose. À la fin, ce n'est pas le même produit. Le ténébrillon, c'est une protéine qui est de très haute qualité. On va plutôt vendre des petits volumes, mais ça va être les propriétés techniques qui vont être cherchées. La mouche, ça va être une protéine qui est d'un peu moins bonne qualité. Par contre, c'est ce qui va faire le volume et ça va permettre d'être vendu en plus grande quantité. Mais ce n'est pas la même chose à la fin. Ce n'est pas le même produit. Avec la mouche, avec Innofine, on n'est pas tellement concurrents, on est plutôt complémentaires chez les clients. nous, les concurrents, on va plutôt aller chercher sur les protéines de très haute qualité. Le krill, les cellules, enfin, les cellules. Il n'y a pas de choses qui se font là-dessus. Ça, ça va être plutôt mon concurrent. Innofine, non, c'est plutôt vraiment quelqu'un qui a, c'est plutôt une entité qui va être complémentaire avec nous quand on va les voir avec les clients. Puis, on travaille aussi déjà beaucoup, la France est très présente au niveau européen et avec Innofine, on bosse bien. On est peut-être plus en avance en France par rapport à d'autres pays, non ? Oui, on a plutôt pris le lead, très clairement. Bon, il faut vous rendre compte dans les insectes en général, la levée de fonds qu'on a fait, qu'on a annoncé là en septembre, on a levé plus de fonds que l'entièreté de tous les autres acteurs réunis. Donc, rien que ça, ça fait que la France est déjà très, très en avance sur le reste. Bon, après, c'est un marché mondial. C'est cool sur le coqueur le coqueur, mais voilà. Est-ce qu'on peut utiliser des déchets ou tout ça ? Non, non, nos insectes sont vraiment spécialistes des céréales, donc on doit utiliser en fait des coproduits céréales. C'est ce qu'ils mangent et c'est ce qu'ils mangent. Je pense d'utiliser du fumier ou des choses comme ça. En plus, oui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais si on mange un déchet, on devient un déchet dans la loi. je vous incite à ne pas manger de déchets. Mais en tout cas, il y a très, très peu de choses qui peuvent sortir du statut de déchet. La seule chose à la connaissance qui existe, c'est le lombricompostage qui a été autorisé. Mais sinon, un animal qui mange un déchet devient un déchet. Avez-vous envisagé un désautement de la tech des ruches ? Oui, tout à fait. Pour la consommation de plastique, oui, on a regardé. Le ténébréum monitor, ça marche aussi avec certains plastiques. Mais en fait, c'est trop compliqué à élever d'un point de vue industriel. C'est très difficile à faire en volume et en fait, nous on cherchait des volumes. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on a regardé. On a présélectionné à peu près un million d'insectes et on est arrivé au ténébréum à la fin. Voilà, peut-être, si vous le voulez bien, on va proposer à madame un grand merci pour toutes ces réponses que vous nous apportez qui sont extrêmement précises et je remercie aussi tous nos participants qui vraiment, on le voit, sont captivés par tout ce qui se dit ce soir. Je voudrais qu'on revienne maintenant aux questions qui ont été posées à madame Jeanne Brugère-Picoule suite à son intervention liminaire qui était importante et je ne sais pas si vous avez, vous, la possibilité de rester encore parmi nous, vous êtes bienvenus mais je crois savoir que vous avez une contrainte de temps. en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité et puis au plaisir de rediscuter sur une soirée où j'aurai moins d'événements qui se télescent. Oui, en tout cas, ravi et à très vite, à très bientôt. Et nous, on vous remercie infiniment pour le temps passé avec nous et ces réponses extrêmement précieuses qui étaient intéressantes. Quoi qu'il en soit, on pourra vous transmettre toutes questions que nos participants, si vous souhaitez continuer à nous en poser, on vous les adressera et on les adressera bien entendu à Mme Jeanne Bruchère-Picot pour que vous puissiez répondre après à tous aussi et on reste en contact. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde et bonne fête de fin de l'année. Au revoir. Merci, bonne soirée, bonne fête à vous aussi. Il y a une question là sur les porcs et les déchets. Alors faites attention parce qu'avant, effectivement, on nourrissait les porcs avec les déchets de cuisine, les déchets, mais maintenant, ça ne se fait plus parce qu'il faut savoir qu'on a eu des cas de fièvre afteuse avec des déchets de cuisine qui étaient d'un avion venant de je ne sais pas quel pays où il y avait de la fièvre afteuse et qui a été à l'origine d'une contamination d'un pays qui était indemne. Donc, c'est absolument interdit d'utiliser des déchets de cuisine. D'abord, ils sont toujours trop salés. Ça ne se fait pas. Alors, je suis un peu étonnée qu'on parle de déchets industriels pasteurisés et vendus aux élevages de porcs. Je pense qu'on ne peut pas parler de déchets industriels. On peut parler d'aliments industriels ou de préparation. Enfin, je sais, mais en tout cas, je ne vois pas. Le terme déchet me choque. Oui. Alors, je vais reprendre aussi certaines des questions qui sont arrivées au début de votre présentation, madame. On a dit, par exemple, faire manger de la farine de poisson aux poissons n'entraîne-t-il pas des problèmes comme la crise de la vache folle ? Oui, j'avais répondu qu'en fait, il faut savoir que la crise de la vache folle, c'est fini. On n'a plus de farine animale riche en prions puisqu'il n'y a plus de vaches folles. Donc, il n'y a plus de recyclage de prions via les farines. Donc, déjà, ne parlons pas de risques liés à la vache folle. Par contre, la farine de poisson, il faut savoir qu'en fait, on ferait mieux de donner quand même des farines animales aux poissons, d'ailleurs, qui sont autorisées, parce qu'on pourrait comme ça limiter la perte en poissons qu'on observe actuellement. Alors, une autre question dans le même ordre d'idée. Les farines d'insectes sont toujours interdites aux ruminants, semble-t-il. Est-ce que ça a un lien avec le risque de contamination du prion ? Alors, pas du tout, mais c'est toujours le problème des prions. N'oublions pas que quand l'Europe a accepté qu'on revienne vers les farines animales pour les porcs et les volailles, on a eu M. Bruno Le Maire qui a dit qu'il n'en serait jamais question en France. Ça veut dire que vraiment, les gens sont restés sensibilisés sur les prions qui, finalement, le problème est résolu sur les prions. Il faut se rendre compte qu'on sait ce que c'est maintenant. Donc, il n'y a plus de problème de risque alimentaire avec les prions comme on l'a connu il y a plusieurs années et ça a été dramatique. Donc, il faut se rendre compte qu'il faut arrêter de penser aux prions comme un risque alimentaire. Alors, autre question, pourquoi est-ce que vous avez peut-être émis des doutes sur l'alimentation humaine directe, mais pas indirecte ? D'ailleurs, on ne mange pas nos animaux de compagnie et le principe de précaution pourrait nous encourager à être prudent pour ces autorisations à venir. Oui, parce que j'ai dit qu'on utilisait les protéines animales transformées pour les animaux de compagnie. C'est sûr qu'on ne les mange pas. Mais ce qu'on oublie peut-être la personne qui a posé la question, c'est que des chats, il y a eu plus de 300 chats en Angleterre qui ont été contaminés par des protéines animales et il y a eu l'encéphalopathie spongiforme du chat. Donc, il faut savoir que ce qu'on donne aux chats n'a plus de prions. On revient toujours sur le fait que ces PAT n'ont plus de prions et ce n'est pas qu'on ne mange pas le chat qu'il y avait un risque prions obligatoirement. Il faut se rendre compte qu'on pourrait donner ces protéines animales transformées à des animaux qu'on mange parce que ceux-là, certes, ils n'étaient pas malades mais en tout cas, ils ne nous transmettraient pas de prions non plus. Alors là, peut-être une question pas très précise sur les fourmis. On trouve dans les magasins d'alimentation de Paris des fourmis en sachets. Est-ce que c'est couvert par la réglementation ? Est-ce que ça vous paraît normal ? Est-ce que c'est toléré ? Il y a même des fourmis au chocolat, il paraît. Si vous voulez, il y a un tas de choses, ce sont des niches si vous voulez, qui sont tolérées parce que finalement, il n'y a pas de réglementation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de réglementation. Et qui, que pouvez-vous dire sur justement cette maîtrise du risque de prolifération des insectes nuisibles ? Puisque vous avez beaucoup insisté sur cela au départ. Oui, nous, on raisonne en tant que vétérinaire sur les insectes en les considérant comme des nuisibles. Par exemple, la mouche, c'est un animal qui transmet des maladies parce que ça va sur des endroits, on connaît même le rôle des mouches dans la transmission de maladies virales, de maladies bactériennes. En fait, pour nous, ce sont des nuisibles. Trop de mouches, c'est un risque de contamination. Alors, c'est toujours drôle de penser que tout d'un coup, ça devient de la nouvelle food. C'est-à-dire que, bon, moi, c'est de la nouvelle alimentation. Donc, si vous voulez, il y a, c'est deux bandes différents. Mais peut-être que c'est de la nouvelle food pour nous en Occident, mais vous l'avez dit au départ dans votre exposé, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'alimentation via les insectes. Oui, et puis je reprendrai ce que disait notre président d'insectes. c'est que moi, mes petits-enfants vont en Thaïlande, ils ont mangé des insectes, ils n'ont pas été dégoûtés. Alors, finalement, c'est une question effectivement de génération. Il a tout à fait raison. Et vous pensez, comme il le disait, est-ce que ça vous paraît effectivement le cas dans les transformations des cultures alimentaires ? Est-ce qu'il y a cette rapidité dont il a parlé ? Moi, je trouve qu'une génération, ça me paraît un peu rapide, non ? Il a dit, en une génération, on y arrive. C'est ce que vous avez observé ? Je suis optimiste, on verra bien. Je ne suis pas capable de juger là. Alors, est-ce qu'il y a, on peut regarder parmi les nouvelles questions qui sont arrivées, sur les sujets du prion, il y a eu des clarifications qui sont données ? Peut-être que vous avez vous-même un point de vue ? On mange du lapin, mais pas aux États-Unis, car ce sont des animaux de compagnie. Vous savez, en France, on diminue aussi parce que ce sont des animaux de compagnie. On mange aussi des escargots, ce qu'on ne fera pas manger à d'autres, ou des grenouilles. Les vaches, ce sont herbivores, ce n'est pas vrai. Les vaches mangent aussi des escargots d'un large coup de langue quand elles sont au près. Il ne faut pas croire que ça ne mange pas que de l'herbe, une vache. En plus, si vous voulez, il y a toujours un apport protéique chez la vache, d'abord avec les protéines végétales, bien entendu, et finalement, tout est transformé dans le rumen par des bactéries qui sont finalement des organismes animaux et finalement, on a des protéines d'origine animale qui passent dans l'intestin puisqu'elles sont transformées par des bactéries, par des germes plutôt, par des bactéries très spéciales dans le rumen. Est-ce qu'il vous paraît que les évolutions actuelles de la biodiversité, puisque ça a été un sujet un peu abordé tout à l'heure comme étant effectivement un des sujets à enjeux lourds, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, cette évolution dans notre biodiversité, cette utilisation d'un certain nombre de phytos qui peuvent aussi transformer les choses ou de disparition d'un certain nombre d'espèces ? Est-ce que ça modifie selon vous le devenir justement de l'alimentation animale et humaine ? Je pense que ça modifiera l'alimentation animale obligatoirement parce qu'on a une augmentation telle de la demande en protéines que c'est la solution finalement pour toujours l'aquaculture, les porcs et les volailles. On n'arrivera jamais au ruminant vu ce qui s'est passé avec la vache folle. Mais une chose est sûre, c'est qu'on en a besoin et que c'est absolument anormal qu'on continue à importer du soja transgénique et à être dépendant de ce soja qu'on doit importer financièrement. Il faut arriver à régler ces problèmes d'équilibre en protéines. En fait, moi je crois beaucoup à l'utilisation des insectes parce qu'on peut en faire en quantité comme vous venez de voir, alors qu'à côté de ça, avec la farine de poisson, la pêche pour que la farine de poisson en épuise des océans et on ne peut pas continuer à faire ça. Votre point de vue au niveau des recherches qui existent aujourd'hui sur tous ces sujets, est-ce qu'il y a des nouveaux types d'études qui seraient intéressants à nous faire partager ? Là, vous me posez une colle parce que finalement, je crois que de toute façon, il faut arriver à équilibrer en fait un problème d'équilibre. Donc, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Donc, je vous dis, les insectes représentent vraiment une solution actuellement. Je n'irai pas jusqu'à l'entomophagie, c'est sûr, parce que ce n'est pas dans ma culture, à moi. Mais vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les abats, d'autres qui les aiment bien. Donc, c'est vrai que ça peut changer. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter à un équilibre alimentaire. Finalement, on n'est pas toujours équilibré dans nos aliments. Regardez, là, on discute beaucoup des nitrites dans la charcuterie. Il y a plein de choses qu'il faut peut-être revoir dans notre équilibre alimentaire pour varier nos poisons. Varier nos poisons, mais aussi nos plaisirs. Je pense qu'on a aussi peut-être des nouveaux goûts, des nouvelles façons peut-être d'imaginer l'alimentation. Peut-être que ces différents discussions, échanges que nous avons eues ce soir nous aideront à y voir clair en tout état de cause. Je ne sais pas, madame, si vous pensez utile d'ajouter quelques éléments en conclusion de notre conférence de ce soir. En conclusion, je pense qu'on continuera quand même à manger une bonne tranche de viande, de côte de bœuf. C'est parce que ça sera toujours excellent et je ne crois pas du tout à la viande in vitro. Je pense que ça sera toujours trop coûteux et pas appétissant, a priori. mais je comprends qu'on ait pu aller vers les poissons crus mais il faut faire attention aussi avec les poissons crus. Il y a des parasites dans les poissons crus. On s'est rendu compte qu'il y avait des parasites dans les poissons de la calepin, par exemple, qui étaient même plus dangereux que ceux des poissons de mer. Donc, si vous voulez, il y a toute une démarche à avoir dans le risque parasitaire, bactérien, viral dans notre alimentation et ce n'est pas anodin de changer notre alimentation sans savoir trop où sont les risques. Très bien. Écoutez, on va peut-être conclure ainsi. On a évidemment eu beaucoup de plaisir ensemble à discuter ce soir. Je suis bien persuadée que tous ceux qui ont entendu cette conférence ont en tout état de cause trouvé beaucoup de réponses aux questions posées. Un grand merci, madame, pour vos précisions, pour votre temps passé avec nous, pour toute cette contribution à ce cycle de conférences. Je dois vous dire que nous aurons un prochain rendez-vous maintenant en 2021, au mois de janvier. Le 21 janvier, on va passer à un tout autre sujet. nous aurons des intervenants sur la question de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, ce type de nouvelles façons de trouver, pourquoi pas, des nouvelles sources d'énergie et de quelle façon notre mix énergétique peut ou pas se développer avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles ressources. Comment faire ? Comment organiser des innovations ? Et quels sont les progrès de la recherche aussi sur ces sujets-là ? Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Encore un grand merci à nos deux intervenants. Et on se dit à très bientôt en 2021. Au revoir. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501